Générique Générique Bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous recevoir, Éthique et Investissement, d'être reçus même plus tôt chez Siam, qui est une société de gestion installée à Paris et à Londres, et qui nous est présentée aujourd'hui par Anne-Sophie Dandelot, qui est une des fondatrices de cette société de gestion. Bonjour, Pierre-Henri. Bonjour, Anne-Sophie, et merci de nous recevoir. Et je serais très heureux que nous puissions un peu savoir ce que c'est que cette société de gestion Siam. Alors, effectivement, laissez-moi vous présenter Siam en quelques mots. Nous sommes une société de gestion française, certes avec un bureau à Londres. Nous investissons dans des actions internationales européennes pour l'essentiel, selon une stratégie bien particulière qui est ce qu'on appelle l'event-driven. Finalement, c'est une stratégie de gestion alternative. Alors, event-driven, c'est de l'anglais, ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que c'est une stratégie qui va aller chercher des entreprises qui présentent un ou des événements potentiels ou avérés. Et en ce faisant, nous allons délivrer des rendements qui correspondent finalement à l'occurrence de ces événements. Donc, c'est un fonds alternatif. Qu'est-ce que c'est finalement un fonds alternatif ? C'est un fonds dont la performance n'est pas uniquement liée à l'augmentation de celle des marchés. Donc, ce sont des stratégies vraiment différenciantes, spéciales ou spécialisées, on devrait dire. Et l'event-driven fait partie de ces stratégies-là. D'accord. Ce qui veut dire que vous allez, si j'ai bien compris, vous intéresser à des sociétés cotées importantes, petites ou grandes, ce n'est pas important, c'est toute taille ? Alors, effectivement, on a des fonds où les investissements sont faits dans des sociétés plutôt de taille moyenne et grande entreprises. On a aussi un fonds spécialisé dans les small cap. En général, on a à peu près 20 à 30 positions dans nos portefeuilles. On a un portefeuille où c'est un peu plus concentré. Globalement, on utilise assez peu le levier. Et on a aussi une politique de couverture à base d'options qui est plutôt, on va dire, tactique que systématique. En tout cas, ça dépend de nos portefeuilles. Donc, si j'ai bien compris, c'est en fonction d'une situation critique sur laquelle vous entendez intervenir, ça va vous prendre une partie du portefeuille, une grande partie éventuellement. Et sinon, vous êtes 100% investi en action, je présume. Alors, on est même un peu plus que 100% investi en action, généralement avec ce petit levier que nous avons. Et au-delà, nous avons ce qu'on appelle une politique de couverture à base d'options, comme je l'ai dit, de façon tactique ou plus ou moins systématique en fonction des portefeuilles. Classique. Alors là, moi, je découvre parce que ce n'est pas mon métier. En revanche, je sais que vous avez une passion assez forte pour certains thèmes qui me sont chers chez Éthique et Investissement. Les thèmes de l'ESG, c'est-à-dire l'environnement, le social et la gouvernance, ou l'inverse, parce qu'il y a des gens qui mettent la gouvernance, puis le social, puis l'environnement. Vous allez me dire ce que vous avez fait. Quelles sont vos concentrations chez Siam ? Alors, chez Siam, c'est vrai que nous avons deux types d'engagement. Vous avez parlé de cet engagement assez, finalement, orienté vers les parties E, S et G. Sur la partie gouvernance, effectivement, c'est un de nos tout premiers engagements qui date maintenant depuis plus de 8 ans. Donc, ça fait longtemps. On pourra revenir peut-être sur les différents aspects de gouvernance et donner quelques exemples. Mais déjà, pour vous donner deux, trois indications, dans cette gouvernance d'entreprise, ce qui nous intéresse, c'est la concentration des pouvoirs, ou bien la façon dont un conseil d'administration est conçu, ses membres, leurs compétences. Nous regardons aussi l'existence de potentiels pilules empoisonnées qui viendraient contre l'intérêt des actionnaires minoritaires. On regarde aussi la façon dont la rémunération peut être établie. Donc, il y a beaucoup d'aspects de gouvernance. Il y en a plein d'autres que nous regardons depuis très longtemps. Et aussi, depuis quelques années, nous nous intéressons aussi à certains sujets environnementaux et certains sujets sociaux. Ah, ça va être intéressant parce qu'effectivement, vous avez été connue sur la place de Paris pour un engagement sur des questions de gouvernance importants, j'ai bien compris. Et dans l'environnemental, vous avez un programme établi ? Vous avez des idées précises ? Oui. Alors, sur la partie environnementale, chaque entreprise a une approche et une relation à l'environnement qui va être différente, bien entendu. Mais nous, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est l'empreinte carbone de ces entreprises, des entreprises dans lesquelles nous sommes investis. C'est un des thèmes que nous regardons dans la partie E et sur lesquelles nous avons engagé de façon relativement fréquente, finalement, avec ces entreprises, de manière à les accompagner, de manière à avoir ce dialogue pour que cette empreinte carbone diminue avec le temps, en tout cas, que ce soit l'objectif de l'entreprise. Donc, après, il y a d'autres sujets. Donc, ça veut dire que, pour vous, l'empreinte carbone, c'est aussi un des marqueurs de la valorisation en bourse, si j'ai bien compris. Absolument. Je crois que c'est assez clair. Alors, ça, c'est pour l'environnement. Vous me donnez des exemples, ça m'intéresse même beaucoup. Et le social aussi. Alors, le social, je crois qu'il y a un sujet qui vous intéresse beaucoup, c'est l'égalité de traitement, l'égalité salariale des hommes et des femmes, je crois. Voilà, vous avez tout à fait raison. Non, nous sommes deux femmes fondatrices chez SIEM, Catherine Bergeal et moi-même avons créé cette entreprise il y a plus de dix ans. Donc, oui, effectivement, dans la partie sociale de l'ESG, du S, donc par conséquent, plusieurs aspects. Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes, qui sont pour nous extrêmement importants. Et puis aussi, bien sûr, la diversité, en général, au sein des entreprises, qui est un sujet qui, certes, est de plus en plus traité, mais qui reste quand même d'importance. Très beau sujet. Il faut la vigilance sur ce sujet-là. Très beau sujet. Alors, maintenant, si on regarde un peu les grandes campagnes de SIEM depuis les huit ou dix ans que vous existez, qu'est-ce que vous pourriez citer comme élément ? Parce que c'est important que vous me disiez exactement ce que vous avez le sentiment d'avoir gagné. Parce que c'est, il y a aussi, on a souvent le sentiment, et ça c'est une question que je me pose, on a souvent le sentiment que des activistes de qualité, si vous me permettez le mot, parce que je considère que le mot est assez positif, mais que des fonds activistes, on ne sait pas toujours la fin de l'histoire. Alors, on connaît un peu le début, on sait, ah oui, oui, elles ont pris la parole à l'Assemblée générale, elles ont critiqué le management, elles ont demandé quelque chose, mais on ne sait pas toujours la fin. Alors, donnez-nous rapidement une idée de ces affaires. Alors, si je peux me permettre, je vais d'abord commencer par parler de l'activisme. Chez nous, nous appelons cela un activisme responsable. Pourquoi ? Parce que c'est par la façon dont on fait cet activisme. Nous, c'est un activisme qui est tout d'abord basé sur le dialogue, c'est extrêmement important. D'abord, s'entretenir avec l'entreprise, avec ses dirigeants, avec certains membres du conseil d'administration. Donc, ça, c'est vraiment une première étape essentielle qui, d'ailleurs, se passe très bien dans, on va dire, 80% des cas. Donc, vous voyez bien que grâce à cet engagement actionnarial, on peut vraiment avoir cet accompagnement tout à fait positif et constructif. C'est ça le mot important. Ce qui nous différencie d'autres fonds qui font cet engagement actionnarial également, c'est vraiment qu'on va peut-être aller à l'étape d'après. Quelles sont ces différentes étapes ? C'est-à-dire commencer à engager une discussion avec les autres actionnaires, par exemple. ou bien aller contester une ou plusieurs résolutions en Assemblée Générale, déposer même des résolutions en Assemblée Générale. Cela peut aller jusqu'à aller en cours de justice. Lorsque l'on est face à des manquements graves, nous avons à notre disposition d'actionnaires minoritaires la possibilité d'utiliser ces droits en cours de justice. Alors, si vous me permettez un commentaire, moi, je trouve que ça, c'est sérieux. Ça, c'est du vrai sérieux, si vous me permettez. Parce que j'ai tellement entendu parler de gens qui disaient, oh, mais ça se passe très bien, mais c'est entre... Ça se passe très bien, between closed doors. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas ? Je crois, derrière des portes bien fermées. Alors, moi, ça m'a toujours fait douter pour deux raisons. Parce que, d'une part, j'ai le sentiment que les patrons sont toujours ravis de vous recevoir. Ils disent, oui, très bien, j'ai bien compris le message, etc. Et puis, d'autre part, j'ai le sentiment qu'il faut être réaliste. L'intérêt de la démarche d'un fonds, c'est aussi valorisation des titres, amélioration des comportements reconnus par le marché. Donc, si vous voulez une approche activiste qui est discrète, j'y crois pas tellement, excusez-moi, c'est un point de vue. Mais, je reviens sur ce que vous avez dit. C'est extrêmement rare de voir une société de gestion aller en justice. Alors, c'est extrêmement rare, mais on pense sincèrement que ça va l'être de moins en moins. C'est le sens de l'histoire, nous estimons, chez Siam. Pourquoi ? Parce que, sur les sujets ESG, finalement, ce qui se cache derrière, c'est qu'il y ait de la création pour l'entreprise, de la création de valeur pour l'entreprise. Oui, et des modifications de comportement. Et lorsqu'il y a destruction de valeur, cela va à l'encontre de l'actionnaire minoritaire, mais cela va aussi à l'encontre d'autres parties prenantes. Bien sûr. On pourra peut-être revenir sur la raison d'être, parce qu'il y a une double lecture, finalement, de la raison d'être. C'est très important, cette raison d'être. On est absolument pour, maintenant, ne pas oublier dans l'entreprise que la raison d'être est aussi importante à partir du moment où il y a une bonne santé financière au niveau de l'entreprise. Parce que, s'il n'y a pas de bonne santé financière, cela va quand même être compliqué de continuer avec cette vision stratégique et cette vision d'être. Donc, en gros, ce qui est important dans cet activisme, c'est vrai que cela peut être perçu comme relativement agressif. Enfin, cependant, ce sont des prérogatives qui intéressent de plus en plus les investisseurs, les actionnaires, pour commencer. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de donneurs d'ordre, c'est-à-dire ceux qui confient leur argent, finalement, à ces gestionnaires, qui sont aussi intéressés à de la création de valeur, à ce qu'il y ait une vraie, finalement, prise en compte de ces sujets-là. Et le gestionnaire, finalement, il a deux possibilités. Soit il s'arrête après un engagement actionnarial qui n'a pas fonctionné et il vend ses titres. Et soit il devient vocal et donc c'est ce qu'on appelle de l'activisme. Et ça, c'est vraiment, les académiciens l'ont bien noté, c'est vraiment voice over exit. C'est ça. Et nous, on pense que c'est voice over exit. Absolument. Vous êtes cohérent avec vos pouvoirs, avec vos droits et vous dites, il faut que l'actionnaire intervienne quand les choses ne vont pas bien. Voilà. Mais encore une fois, ce ne sont que quelques cas, finalement, assez peu fréquents. Sur une période de quasiment 10 ans, enfin pas tout à fait, que nous faisons de l'activisme actionnarial, nous n'avons été publics que dans 7 ou 8 cas. C'est sur la masse des investissements que nous avons fait. Et vous avez tout de même fait de la valeur. Et on a bien sûr créé de la valeur. Alors revenons à votre question de tout à l'heure. Absolument. Oui, ça crée de la valeur sur le long terme et ça crée de la valeur. C'est-à-dire que vous pensez avoir infléchi le discours de l'entreprise aussi ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'activisme n'arrive que lorsque il y a une inefficience. Une inefficience. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'activisme qui va créer l'inefficience. Bien sûr. Contrairement à ce qu'on peut parfois imaginer. Bien sûr. Parce que finalement, ce terme de l'activisme, il est relativement mal connoté. C'est vrai. Connoté. Donc c'est compliqué. Bien sûr. Donc c'est important d'en reparler et de remettre les choses à l'endroit. Absolument d'accord. Donc oui, il y a création de valeur. Et vous avez aussi persuadé des dirigeants de modifier quelque chose. Et ça, c'est effectivement assez utile. Quelques exemples peut-être ? Oui. Alors, donc quelques exemples. Alors, ceux qui se sont passés derrière les portes closes, comme vous avez dit tout à l'heure, en privé. C'est compliqué de devenir public. Bien sûr. Mais par exemple, je pense à une société qui est spécialisée dans les biens de consommation courante. Nous avons engagé sur les sujets de gouvernance, sur les sujets environnementaux et sur les sujets sociaux. Il y a eu beaucoup d'avancées dans cette entreprise. La gouvernance a changé avec un changement au niveau du conseil d'administration et de la présidence du conseil d'administration. Déjà pour commencer, il y a eu un changement de directeur général pour une directrice générale. Ensuite, d'un point de vue environnemental, il y a toute une série de mesures qui ont été prises, à commencer par un board oversight, c'est-à-dire une prise en compte au niveau du conseil d'administration de la nécessité d'avoir un responsable sur ces sujets environnementaux qui soient « accountable », comme on dit en anglais, c'est un mot très important, notamment en assemblée générale. Il y a eu la mise en place de cibles SBTI, qui sont des cibles de réduction d'empreintes en carbone scope 1, 2 et 3, sachant que le scope 3, ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Il y a eu inclusion dans le mode de rémunération de deux KPI, qui sont deux indicateurs… KPI, c'est-à-dire des indicateurs clés. Des indicateurs clés, tout à fait, qui sont maintenant prises en compte dans la mise en place de la rémunération variable des dirigeants de l'entreprise. Et maintenant, nous attendons et nous travaillons avec l'entreprise pour une mise en place avec des étapes annuelles de ce plan, finalement, de décarbonation. Donc, vraiment, vous voyez, le plan est vraiment complet dans ces cas-là. Mais pour le connaître, il faut à ce moment-là être actionnaire chez vous. Voilà, absolument. Vous êtes investigé où ? Parce que je présume que… Comment est-ce que vous informez les investisseurs de vos campagnes, de vos plans, je sais, tous les trimestres ? Comment ça se passe ? Donc, on a un reporting qui est mensuel, dans lequel nous parlons des principaux mouvements, finalement, au sein du portefeuille. Et nous donnant notre avis sur l'environnement des fusions acquisitions, des événements corporels au sens large. Nous avons des analyses beaucoup plus ciblées aussi, qui peuvent être intéressantes. Mais bon, je vais quand même vous donner un exemple qui était public. Comme ça, ça finira finalement dans notre histoire, tout particulièrement. Donc, c'est le cas de Suez, qui est un cas relativement récent, puisque cette histoire de Suez avec Veolia a été menée sur deux années, c'est-à-dire 2020 et 2021, qui s'est bien terminée, finalement, pour les actionnaires en général de Suez, et en particulier pour les actionnaires minoritaires, pour remettre les choses en perspective. Veolia est donc arrivée auprès de Suez avec une offre, en rachetant, pour être très clair, tout d'abord le bloc de Engie. Donc, l'offre n'était pas pour l'ensemble de la société. Le bloc a changé de main. Donc, nous, à ce moment-là, nous avons, comme on le fait, nous avons observé et noté qu'à ce stade, il n'y avait pas grand-chose à dire. On se demandait tout de même quand l'offre pour les actionnaires minoritaires viendrait. C'est très important pour nous, quand même, ce traitement de l'actionnaire minoritaire, dont on fait partie. Oui, si vous me permettez, c'est un des éléments que vous gérez aussi. Absolument. Les valeurs d'apport, c'est-à-dire, en fait, c'est Colette Neuville dans un contexte de fond, ce qui est un peu différent d'une association, mais c'est un contexte différent. Le business model est quand même différent. Voilà, on peut toucher le même sujet. Oui, mais le business model est quand même différent. Bien sûr, bien sûr. Et donc, pour finir sur cette histoire de Suez, en fait, le moment où nous avons décidé de réagir publiquement, je veux dire, c'est lorsque Suez a mis en place une politique de défense contre l'offre, contre Veolia, je devrais dire, plutôt, et qu'ils ont mis en place une fondation, donc que nous avons assimilée et qui a été assimilée par le marché comme une pilule empoisonnée. Nous avons estimé que cela allait contre l'intérêt social de Suez, en cela que, dans cette fondation, il y allait y avoir des actifs qui devenaient totalement inalienables. Absolument. Et donc, c'était une perte de valeur pour les actionnaires minoritaires. Donc, nous nous sommes opposés, donc, publiquement à cette mise en place de la fondation. Nous estimions qu'il y avait d'autres moyens pour Suez de se défendre. Et nous avons d'ailleurs aussi demandé à Veolia de déposer une offre pour les actionnaires minoritaires. Ça faisait aussi partie de ce que l'on voulait obtenir. Et puis, ce faisant, et les mois passant, Suez et son conseil d'administration ont été toujours pas mal campés sur ces positions. Ce qu'on a appelé la bunkerisation du conseil d'administration de Suez. Beau sujet. Et nous avons, par conséquent, rassemblé un conseil d'administration pour remplacer les membres de celui de Suez qui avait voté en faveur de cette fameuse fondation. Nous étions prêts et nous l'avons fait savoir. Et finalement, quelques temps après, les deux entreprises se sont mises d'accord et sont arrivées à un prix de rachat. Alors, c'est remarquable. C'est bien terminé. Alors, si vous me permettez, sans dévoiler de secret, vous aviez une participation extrêmement faible, je présume, dans Suez. Oui. Quand vous vous êtes permis, ce que je trouve remarquable, de dire, nous proposons de nouveaux administrateurs, nous allons le faire. Nous allons proposer d'administrateurs pour remplacer les méchants administrateurs qui ne se sont pas bien comportés, à votre avis. Ce que je trouve tout à fait, c'est une opinion, c'est subjectif, mais c'est néanmoins une analyse légitime d'un actionnaire de trouver qu'un administrateur ne s'est pas bien comporté. Et là, vous avez été jusqu'à leur dire, prochaine Assemblée générale, nous présenterons des candidats pour remplacer ces personnes. Ça, c'est extraordinaire. Alors, pour nous, ça n'a rien d'extraordinaire. Je vais vous dire, c'est notre devoir fiduciaire. Ça fait partie de nos prérogatives en tant que gestionnaire de fonds et actionnaire d'entreprise. C'est notre responsabilité vis-à-vis de nos donneurs d'ordre. Nous ne sommes pas un fonds passif. Nous ne sommes pas un ETF. Nous faisons partie de la catégorie des fonds actifs. Et donc, on a cette responsabilité. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si de plus en plus de ces ETF ont du succès. Et donc, nous, notre vision des choses, c'est que la gestion active se doit de devenir de plus en plus active pour se différencier, finalement, des gestionnaires passifs. Oui, les ETF, c'est tout de même de la passivité totale. Et c'est une immense part du marché d'aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs affolant quand on y réfléchit, puisque, au fond, ça veut dire que les fonctions élémentaires de contrôle du marché et des sociétés cotées n'est pas fait. Alors, quelque part, ça vous donne plus d'aisance, puisqu'il n'y a plus personne pour agir. Mais c'est tout de même impressionnant de voir que... Alors, ça me fait basculer vers une question générale, maintenant, de l'attitude que vous, chez Siam, vous pouvez avoir vis-à-vis de l'organisation des marchés, vis-à-vis de la façon dont c'est administré. Comment ça se passe ? Comment est-ce que vous voyez les choses ? Peut-être une dernière note avant de passer au marché, si vous me le permettez. C'est qu'on n'a rien de dogmatique. C'est très important. Tout ce que l'on fait est extrêmement pragmatique, dans le sens où nous ne sommes pas une ONG, par exemple. On a des convictions, certes, mais qui se mettent au service d'un cas précis, d'une entreprise en particulier. Chaque cas est particulier. Et donc, tout cela est fait de façon extrêmement pragmatique. Donc, ça, c'est, je pense, un point extrêmement important qui nous définit. Oui, vous n'avez pas... D'ailleurs, on a cette réputation, chez Siam, d'être des gens censés, finalement, extrêmement pragmatiques et pas dogmatiques. Donc, maintenant, notre vision du marché en France. On trouve que, sur ces sujets, quand même, la France a beaucoup évolué ces dix dernières années. Il y a eu énormément de progrès qui ont été faits au niveau de la gouvernance, au niveau des rémunérations. Le C&P a fait beaucoup de bien. Le C&Climate qui est en train d'arriver va aussi faire évoluer beaucoup les mentalités. On en est sûr et on est vraiment très favorable à cela. Maintenant, il est vrai qu'il y a encore pas mal d'entre-soi dans certaines entreprises. Ce sont des cas particuliers, mais ce sont, par conséquent, des cas de vigilance. Pareil pour les sujets, certains sujets du S et pareil pour certains sujets du EU. Donc, on est dans un environnement où le régulateur, finalement, nous estimons, joue son rôle. Le régulateur a également beaucoup évolué. Vous avez vu que l'AMF a dit très clairement qu'il n'était pas opposé à l'activisme actionnarial. Celui qui est long et celui qui n'est pas short en particulier. Et qu'il faisait partie de l'écosystème. Sur le short, vous avez une position ? Parce qu'on peut dire que la place de Paris n'a pas été très accueillante aux opérations des short-sellers. Oui. Et quelle est la position de votre maison dans ce domaine-là ? Donc, il y a plusieurs types d'activisme, il est vrai. C'est vrai qu'il y a l'activisme opérationnel et stratégique, on en fait un petit peu. Il y a de l'activisme sur le E, le S et le G, on en fait un petit peu aussi. Le troisième type d'activisme, c'est l'activisme short, et ça, on n'en fait pas. Notre opinion, cependant, c'est qu'ils ont aussi un rôle à jouer, qui n'est pas celui que l'on veut avoir. À jouer vous-même, bien sûr. Parce que nous, on veut être alignés. Bien sûr. Alignés avec les entreprises, alignés avec les autres actionnaires, même si on n'est pas toujours d'accord avec ce que fait l'entreprise, finalement. Bien sûr. Mais en revanche, on va tous dans le même sens. Voilà. On cherche tous la création de valeur. Les activistes short, c'est un peu différent. Cependant, ils peuvent mettre en exergue, à la vue du grand public, certaines pratiques dans les entreprises. Absolument. Que peut-être certains actionnaires, peut-être particuliers, n'ont pas pu déceler ou n'ont pas la capacité de faire cette analyse avec beaucoup d'analystes, par exemple, dans une société de gestion. Et donc, c'est finalement un point positif que d'avoir accès à cette information. D'accord. Donc ça, c'est effectivement dans l'ordre de l'organisationnel. Alors, si vous comparez Londres et Paris, par exemple, parce que c'est intéressant, vous êtes installé aussi à Londres et vous travaillez sur des valeurs européennes aussi, pas seulement des valeurs françaises, même si vous avez certainement une intuition plus rapide sur les valeurs françaises. Parce qu'on les juge mieux quand on est là-bas. Mais comment est-ce que vous compareriez et qu'est-ce qui vous paraît apprendre dans l'organisation du marché anglais ? Alors, nous, on estime que les Anglais sont beaucoup plus avancés que nous en termes de gouvernance d'entreprise, déjà, pour commencer. Les conseils d'administration sont plus indépendants et ce n'est pas notre notion relative de l'indépendance que nous pouvons avoir en France. En Angleterre, vous ne pouvez pas être à la fois directeur général et président. Un directeur des générales ne peut pas venir président et un président ne peut pas l'être plus de neuf ans d'affilée. Bon, autant vous dire qu'il y a certaines sociétés en France où... Ça ne serait pas le cas. Ça, c'est clair. Ça ne serait pas le cas. Donc ça, c'est un point important de différence. C'est le deuxième point dont on peut parler, peut-être, parce qu'il y en a beaucoup, mais un deuxième point qui nous a vraiment marqués, c'est la notion de l'expert indépendant dans le cadre des offres publiques d'achat. Parce que l'expert indépendant en France, qui doit donc évaluer l'offre sur une société cible, en France, cet expert, finalement, est payé par l'acquéreur. Absolument. Donc là, il y a quand même... Une notion d'indépendance. Peut-être, un petit problème d'indépendance. En Angleterre, c'est le régulateur qui nomme, en fait, cet expert. Voilà, pour vous donner quelques... Voilà. Donc il y a quelques progrès encore à faire, mais c'est effectivement... Vous avez souligné le fait qu'il y a eu des progrès de fait. Oui. Il faut se réjouir toujours du verre qui se remplit, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et puis vous avez beaucoup d'intervenants de marché qui, aujourd'hui, prennent ces sujets quand même à bras le corps. Ça aussi, ça a beaucoup évolué. Donc l'ESG, qui a beaucoup prospéré, on va dire, ces deux, trois dernières années, a vraiment ça de bon. Il ne faut pas l'oublier. Vous voyez, beaucoup de sociétés de gestion sont membres des PRI, nous aussi, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et il y a un des fondamentaux, en fait, des PRI, qui est l'engagement actionnarial avec les entreprises. Donc l'actionnaire qui reste assis dans son fauteuil en attendant que l'action monte, c'est une période qui est quand même relativement révolue. Nous, ce qu'on a en plus, c'est que les entreprises savent qu'on a d'autres outils à notre disposition si l'engagement actionnarial ne fonctionne pas. Et ils savent également qu'on a autour de Siam tout un écosystème. Vous avez dit tout à l'heure, on est petit chez Suez. On est petit globalement dans l'ensemble des sociétés dans lesquelles on investit. Cependant, on a des grands réseaux, finalement, et aussi, on est entouré d'un certain nombre d'experts, d'experts type sectoriel, mais aussi des experts juridiques, des avocats par conséquent, des experts en communication. On fait appel à deux agences, une à Londres, une à Paris, pour les aspects de communication. On a également des conseils en vote lors des proxys-contest en assemblée générale. Donc, vous voyez, c'est tout un écosystème autour de Siam que l'on a bâti au cours des années. Oui, ça donne des perspectives. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas simple, j'imagine, mais les nouvelles sont plutôt bonnes. Si j'ai bien compris, le réseau se construit bien, car c'est très important. Il est effectivement qu'avec 2% du capital, c'est très compliqué de changer les choses, mais si le 2% du capital dialogue avec une population qui représente 15%, c'est déjà beaucoup plus... Pour plus, parce que dans certaines assemblées générales, on a obtenu des scores allant jusqu'à 45% de votes négatifs, encore l'année dernière. Oui, donc ça, c'est effectivement... Oui, c'est... Ça, c'est effectivement la réputation qui fait ça. C'est la réputation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être investi chez Siam ? Alors, pour investir chez Siam, il faut être un investisseur dit professionnel, déjà pour commencer. On ne s'adresse pas aux investisseurs particuliers, donc c'est-à-dire fonds de pension, assureurs, banques, familier-office, personnes fortunées. Nous avons différents fonds et puis vous nous contactez. D'accord, donc c'est une chose assez classique. Et votre... Aujourd'hui, vous êtes plutôt anglais ou plutôt français dans l'ensemble de vos souscripteurs d'abord, et puis de votre portefeuille de côté, ça peut être différent, si j'ai bien compris. On pourrait imaginer que cette année, 10% de français et 90% d'anglais ou l'inverse, ça peut varier ou c'est à peu près stable ? Non, c'est relativement stable au cours du temps, en tout cas depuis ces dernières années. En termes d'investisseurs déjà, c'est à peu près 25% de nos investisseurs qui sont des investisseurs français. Le reste sont des Européens à travers l'Europe. Et puis d'un point de vue investissement, cette fois-ci, on est investi, c'est vrai, pas mal en France, mais pas que. On est investi aux Pays-Bas, par exemple en Allemagne, on est investi au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, en Italie également. Donc c'est très, très varié en Europe. Alors j'ai une question à vous poser qui n'est pas sur la liste des sujets que j'avais voulu évoquer avec vous, mais qui s'impose par les circonstances actuelles. Nous avons une situation qui n'est pas une situation de paix en Europe, puisque nous avons aujourd'hui un conflit ouvert et armé et une guerre, effectivement, en Ukraine. Et je voulais vous demander si ça modifiait votre politique ou vos choix d'investissement à ce stade. Non, pas de changement majeur dans nos choix d'investissement. Nous sommes bien sûr extrêmement vigilants quant à l'évolution de ce conflit. D'abord, une mainnement, on est quand même obligé de prendre ce recul et de se dire qu'il se passe quand même quelque chose de grave juste à côté de chez nous. D'un point de vue, cette fois-ci, entreprise et la façon de gérer, ce qui est important, c'est de suivre quelles vont être les conséquences de ce conflit, à la fois à un niveau macroéconomique et, par conséquent, à un niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise. C'est clair. Vous savez, le niveau, la partie humaine, chez nous, c'est extrêmement important. Chez Siam, on a deux engagements. Celui qui traite de l'engagement actionnarial et celui qui traite de notre engagement caritatif. Ah oui, c'est très important que vous en parliez. Donc, cette dimension humaine, elle est pour nous essentielle. Oui, alors, parlons-en, parce que c'est un point important. Vous avez, d'entrée de jeu, annoncé, quand vous avez créé Siam, qu'une partie de vos commissions de surperformance, je ne sais plus, c'est 25% si je m'abuse, c'est ça ? Voilà, 25% de vos commissions de surperformance seraient consacrées à des activités caritatives, c'est ça ? Absolument. C'est dans tous les prospectus de nos fonds. D'accord. Depuis le premier jour, Catherine Bergeal et moi-même, quand nous avons créé cette entreprise, on voulait vraiment lui donner une autre dimension. C'était une sorte aussi de payback. On a estimé qu'on avait quand même eu pas mal de chances d'être éduqués là où on avait été éduqués, dans les conditions dans lesquelles on a été éduqués. Et que donc, c'était un juste retour. D'accord. Et c'est pour ça que nous l'avons fait. Nous avons été beaucoup critiqués pour ça au départ, parce que deux femmes avec en plus une dimension de charity, je pense que c'était beaucoup. Heureusement, d'autres nous ont accompagnés. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui, vous avez plutôt été limités. Heureusement, de l'échiquier, l'Eva Capital, vraiment des beaux noms, en fait. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup d'autres que je ne cite pas aujourd'hui. Cette dimension-là, pour nous, elle est importante. Donc, nous, nous donnons de l'argent à des associations caritatives à travers le monde, mais en France aussi, bien entendu, pour l'enfance, santé, éducation. Deux exemples. Gustave Rossi, nous faisons des donations pour la campagne, pour la recherche contre le cancer pédiatrique. Donc, ça, c'est une partie importante de nos donations. Une deuxième donation dont je pourrais parler aujourd'hui, c'est Proxité. Proxité, c'est une association qui met en relation des adolescents qui proviennent de quartiers moins favorisés avec des gens de l'entreprise et qui, donc, accompagnent ces jeunes en leur donnant envie, finalement, en leur donnant envie. Ce monde de l'entreprise, finalement, il est vraiment intéressant. Donc, ces binômes sont créés et c'est vraiment ce qu'ils font. C'est vraiment formidable. Oui, alors, Anne-Sophie Langelot, je voudrais vous remercier parce que là, vous nous avez fait découvrir quelque chose, un univers assez peu habituel, si vous pouvez le dire, parce que l'impression générale du marché n'est pas aussi vivante que celle que vous nous avez donnée de ce qui est votre gestion et votre engagement. Donc, je vais vous en remercier. Il y a peut-être un point à ajouter que je n'ai pas abordé, il ne faudrait pas hésiter à le citer. C'est effectivement une société qui a été créée par des femmes. J'allais dire pour des femmes, il y a beaucoup de femmes dans la société aussi. Non, il y a parité. Ah, il y a parité. Oui, bien sûr. Mais parce que je crois qu'il faut aussi veiller la parité inverse. Bien sûr. Mais là, vous prêchez des convaincus. Voilà. UES, donc. Parfait. Donc, ça, c'est vraiment très réjouissant. Écoutez, sur cette note très sympathique et positive, je suis heureux de vous remercier encore et de dire au revoir à nos amis d'éthique et investissement. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501